bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ça va être une petite clé un petit peu particulière parce que aujourd'hui c'est une clé qui va nous orienter vers la bonne question à se poser par rapport à notre problématique il y aura quand même une guidance mais il faudra surtout se concentrer sur cette question et être honnête avec soi même et répondre afin d'y trouver ses propres réponses voilà et pour ça j'ai choisi d'utiliser l'oracle du docteur john d'y de john matthews je vous mettrai le lien de la revue sous la vidéo je vous montre un petit peu les cartes c'est un jeu très très particulier mais très riche donc je vous invite à regarder la revue vidéo et l'affiche dans la bibliothèque pour bien comprendre comment il fonctionne voilà je vous ai montré quelques allons-y alors et bien on va penser je vous la montre nous avons le géographe vert je sais pas si vous voyez bien je fais la bise au point voilà gérard mercator alors quand on est avec un géographe déjà je pense que peut-être pas mal d'entre nous se pose la question de savoir quelle direction ils doivent prendre et donc on va on va avoir là pas mal de questions à se poser et ça va être les archanges qui vont nous les poser en plus de cela guidance alors gérard mercator a été un des premiers à avoir construit un globe terrestre extrêmement précis et était un ami proche du docteur john d'y si vous voulez savoir qui est le docteur john d'y je vous invite à regarder la revue et donc comme je le disais au sein de cet oracle là ce personnage illustre est là pour nous aider à planifier un voyage donc planifier un voyage alors ça peut être comme il n'a pas mal d'entre nous qui sommes en vacances pas planifier réellement un voyage mais ça peut être tout simplement trouver son chemin si vous avez envie de partir dans une nouvelle direction dans votre vie que ce soit sentimentale ou professionnelle ou même personnelle il va être là pour nous éclairer ce personnage d'un point de vue général parce qu'on va faire les différents domaines de la vie nous invite à aller s'aventurer avec confiance de ne pas laisser place à l'anxiété alors c'est un petit peu difficile parce que quand on part en territoire inconnu inévitablement même si on est pris par l'excitation de l'aventure et de l'inconnu il ya malgré tout une forme de peur puisque on ne sait pas trop où on va mais il nous invite à partir à l'exploration de ce nouveau territoire en cédant des synchronicités des signes que l'on reçoit donc c'est une invitation à faire confiance à ses guides et puis à son intuition et d'être attentif à son environnement pour savoir où on va et pour savoir quel chemin de travers se prendre quelle direction choisir quel lieu explorer alors d'un point de vue professionnel si aujourd'hui vous êtes confronté à quelque chose qui vous est totalement inconnu gérard mercator vous indique de ne surtout pas vous précipiter de prendre le temps d'explorer le sujet qu'on vous impose le projet vous demande de prendre en main d'être attentif à tous les petits éléments les petits détails qui pour d'autres seront secondaires futiles superficielle d'être observateur de ce qui se passe autour de ce projet là et de vous préparer à toutes les éventualités donc si vous avez une intuition sur quelque chose qui peut être fragile surtout prêter attention à cette intuition il ne s'agit pas d'être parano mais tout simplement de se préparer à toutes les éventualités afin d'être en mesure d'y répondre et du côté professionnel c'est l'arc-enjuriel qui vient nous poser une question quel panneau indicateur distinguez-vous autour de vous donc je pense que ça va vous aider à trouver certaines réponses pour le professionnel maintenant concernant les relations plus personnelles sentimentale l'amour en général si vous sentez un petit peu perdu face à des émotions qui refont surface cette carte vous invite à vous attacher à vos expériences passées afin de réussir à vous orienter dans cette relation ou en tout cas dans la recherche peut-être je ne sais pas vous avez peut-être du mal à savoir quelle est la meilleure façon d'agir peut-être que l'amour ne viendra pas à votre porte sans que vous l'attendiez peut-être que vous êtes confronté à une difficulté dans votre couple ou peut-être que vous ne savez absolument pas comment trouver l'âme sœur et si vous ne savez absolument pas comment agir comment réagir à une situation spécifique cette lame vous invite vraiment à aller fouiller dans vos expériences passées parce que vous connaissez déjà la réponse alors cela ne veut pas dire que parce que vos expériences sentimentales passées ont fini par une rupture qu'inévitablement ça va se terminer par une rupture c'est absolument pas ça cela veut dire que vous êtes peut-être confronté à quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant et que aujourd'hui il faut peut-être ben en extraire l'apprentissage pour aller de l'avant afin de dénouer certaines limitations de faire sauter certains blocages afin de vous épanouir voilà c'est ça que ça veut dire ça veut pas dire que inévitablement ça se terminera par une rupture je sais qu'on ne donne pas vu sentimentale on peut très vite être fataliste mais ce n'est pas ça du tout et là c'est l'archange gabriel qui vient nous interroger que dit cette relation en tout cas la relation future que vous souhaiteriez à votre moi intérieur je vous invite à prendre un petit un petit papier un crayon et puis sans réfléchir notez les premières choses qui vous viennent à l'esprit parce que je pense que là dedans lorsque vous allez écrire il va y avoir des clés de compréhension de ce que vous souhaitez et de vos propres fonctionnements maintenant concernant le bien-être peut-être que vous avez envie de pratiques de relaxation ou en tout cas des pratiques bien-être en général même des rituels quotidiens par rapport à votre alimentation ou tout du moins en tout cas toutes les choses toutes les rituels les pratiques que vous avez au quotidien qui vous permettent de vous sentir bien c'est peut-être avoir envie de les changer et cette carte vous invite justement à aller explorer d'autres horizons de tester d'autres choses et de voir comment ces choses là résonnent avec vous en votre forme intérieure est ce que elle vous apporte réellement un bien-être une réelle évolution personnelle de ce côté là ou au contraire finalement il est peut-être intéressant de se demander si vous avez été influencé par quelqu'un d'extérieur vous y avez cru et puis finalement ça fonctionne pas bien donc cette carte là nous invite tout simplement à remettre en question que l'on fait au quotidien pour notre mieux-être l'équilibre de vie que l'on a et de valoriser mais de manière totalement personnelle avec une opinion personnelle cette qualité de vie et concernant le bien-être évidemment c'est l'archange raphaël qui nous questionne comment restez-vous en accord avec vous même et d'un point de vue général si vous êtes un petit peu perdu si vous devez faire des choix c'est là nous invite à tout simplement cartographier nos priorités nos désirs c'est à dire sur papier vraiment d'un point de vue comme un scientifique vous prenez un papier et puis vous cartographiez vous faites des ensembles je pense que vous vous rappelez de ça peut-être à l'école quand vous étiez petit vous faites des ensembles de ce qui est vraiment important pour vous vos priorités vous reliez les choses entre elles et à partir de là vous allez réussir à extraire une synthèse une conclusion pour vous aider à avancer et là c'est l'archange Michael qui vient nous demander quels conseils recherchez-vous par rapport à votre voyage donc voilà pour cette cette carte du jour avec ce jeu que j'aime énormément n'est pas très connu et j'espère que tous ces petits questionnements et puis ces guidances vont vous permettre de vous diriger aujourd'hui puisque nous étions avec un géographe et puis je vous fais des gros bisous puis je vous souhaite un bon voyage puisque nous étions en plein dans le voyage et une excellente journée